Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, par nos chants t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir ton trône éternel. Par nos louants, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, par nos chants t'adorons. Toutes les attentes, viens Jésus, viens établir ton trône éternel. Pas nos louants, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de ta ressemblance. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que le Seigneur soit béni. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84. Psaume, chapitre 84. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 84. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton roin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous pas la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager ? Si nous sommes unis en lui ? Dans qui y aura l'amour ? Nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Enfin, nous rêvons. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, 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 je t' a fait en ténébreux, mais je nous accorde la grâce de pouvoir aussi avoir la lumière afin que nous soyons certains de sa présence dans notre vie et dans notre marche aussi de tous les jours. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait aussi dans la vie de tout un chacun et pour aussi les témoignages qui ont été aussi rendus ici et surtout aussi pour les chants et les cantiques qui ont été aussi chantés pour sa gloire. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi avoir cette communion avec nos frères, nos frères aussi. Nous prions pour tous ceux qui sont au loin, qui font tous les efforts aussi pour avoir des moments comme ces, ici où nous pouvons nous rassembler aussi et surtout où nous pouvons tous ensemble d'un cœur pur aussi élever nos voies vers le Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons aussi que lorsque nous voyons les jours et les années qui passent, nous réalisons aussi que cela nous rapproche davantage de la vie de notre Seigneur et aussi de notre départ aussi à la maison. Nous avons ce désir effectivement que les Seigneurs nous aident pour que nous puissions toujours être prêts, pour que lorsque le temps, la trompette rétentira, que nous réalisons aussi ce que nous sommes disposés à pouvoir aussi accepter ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé comme grâce, de pouvoir marcher avec lui et aussi de pouvoir aussi le voir. Comme quand il est dit, j'ai désir de le voir face à face. Je crois que c'est le désir de tout un chacun, de ceux qui le connaissent et de ceux qui ont eu ce privilège de le connaître effectivement et de réaliser aussi que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est une joie de pouvoir voir aussi le visage ce matin et de réaliser que le Seigneur garde et protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse richement mon précieux frère et ma soeur aussi et qu'il vous soutienne chacun de vous. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est toujours un combat quand il faut venir dans la maison du Seigneur. Nous savons que Dieu soutient chacun. Et nous nous aimons parce que le Seigneur a fait quelque chose à nous, à ce qu'il nous a donné sa parole. Il nous a aussi donné aussi cet amour du Seigneur dans notre cœur afin que, comme l'écriture le dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que réellement nous aimons le frère. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé sœur. Nous sommes heureux de pouvoir voir que même si les frontières sont, nous sommes vous aurez. Ma soeur Christiane, Dieu te bénisse aussi. C'est merveilleux, ça fait de la joie de pouvoir voir ce frère et sœur, de savoir que nous nous accrochons tous à cette parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est là aussi que le cœur est toujours aussi douloureux quand on peut voir les sacrifices que les frères et sœurs, qu'on sent effectivement, vous sentez que vous avez une responsabilité pour ces âmes, pour ces personnes parce qu'il s'agit de leur vie aussi. Et je prie que le Seigneur m'aide aussi, qu'il nous aide davantage à ce que nous puissions nous tenir dans la position qu'il faut pour que ces jours-là, nous puissions tous nous revoir. C'est le but effectivement pour lequel nous nous rassemblons et pour lequel aussi nous implorons la grâce du Seigneur pour que nous puissions être éteignés dans la foi et dans la condition telle que lui le veut. Dans les livres de Corinthiens que je voudrais lire avec vous ce matin, nous lisons dans Corinthiens au chapitre... De Corinthiens, je pense que c'est cela, oui. De Corinthiens au chapitre 5, je pense que c'est cela, oui. Nous voulons lire ensemble. De Corinthiens au chapitre 5. Voilà. De Corinthiens au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1, nous dit. Nous savons du reste que... Nous savons en effet, par exemple, que si cette tente où nous habitons, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Aussi donc, gémissons-nous dans cette tente, c'est rien de chose que vous, hein ? Désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Notre Père céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci pour ce privilège que nous avons et la grâce de pouvoir être un peuple que tu conduis encore dans un temps comme celui-ci. Nous nous résistons vraiment de ce privilège de pouvoir être conduit par ta main à toi, Père. Dagne encore nous pardonner, Père Saint-Dieu, et nous parler encore en ce jour. Nous nous tenons ici, béné-mé Père Saint-Dieu, nous ne comptons que sur toi, que sur ta grâce, pour que nous entendons simplement les paroles qui ne viennent que de toi, Père. Ce peuple rassemblé en cet endroit n'a confiance qu'en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et il y en a foi aussi qu'en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi j'emploie ta grâce encore pour que tu puisses m'aider, Père, au Dieu, en fait que je ne sois qu'un vase, à travers lequel tu peux aussi nous parler et nous conduire encore à nous éclairer, Père. Oh, j'ai manqué beaucoup, Père, je te demande pardon pour cela, que tu puisses vraiment m'aider, Père, que le cœur soit aussi un cœur pur, comme tu le veux, afin que la parole ne soit pas ma parole, ni même ma pensée, parce que ma pensée ne peut pas faire vivre quelqu'un, mais celle de ta pensée à toi, ta parole à toi, Père. Je t'en supplie, mon Père, ton peuple s'est déplacé, ton peuple a fait des sacrifices, il n'a besoin que de toi, il n'a pas besoin de moi, Père. Tu es le Dieu dont chaque être humain, chaque homme a besoin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et de la voix a fait vivre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de la parole fait naître encore davantage, mon roi. Je te remercie pour ce que tu es, car je t'ai ainsi prié, mon roi, au nom de Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons réellement les lire aussi dans les Saintes Écritures, nous voyons que cet homme de Dieu a placé les choses à leur place pour que nous qui allons avoir la grâce de pouvoir les lire, puisqu'il s'est adressé à ce peuple qui était donc à Corinthe. C'était donc un peuple qui était aussi étranger, un peuple qui était donc des païens, donc des nations, effectivement. Cela qu'on voit également aussi la portée de la grâce de Dieu et son amour à l'endroit de l'humanité, effectivement, des hommes. Je ne sais pas si je parlais avec qui ces derniers jours, effectivement, qui me posait donc des questions en rapport avec ces dieux, sa façon de pouvoir faire, et aussi en rapport avec Israël, ainsi de suite. Nous, nous pouvons remarquer que Dieu a vraiment, il est toujours un dieu de sa parole. Et sa façon de pouvoir faire les choses dépasse, effectivement, aussi l'intelligence des hommes et la façon de considérer, effectivement, aussi les choses. Et nous comprenons qu'effectivement que le peuple d'Israël était un peuple, un peuple choisi par Dieu, conduit par Dieu, effectivement, et Dieu en a pris tellement soin qu'effectivement que sans l'ombre d'un, nous ne pouvons pas dire que Dieu n'a rien fait pour eux. Dieu l'a fait. Je crois que nous avons entendu, effectivement, ce que je dis aussi, je m'en ai dit, je pense. Dieu l'a fait, prouvant qu'effectivement qu'il était le dieu de sa parole et que lorsqu'il a dit une chose, il tient à cette chose, effectivement, et il l'accomplit cela dans le moindre détail. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous l'avons entendu, il n'y a pas de flou artistique. Dieu, quand il parle, effectivement, il est clair, il est précis. Et ce qu'il dit est toujours clair. Il n'a jamais cessé de répéter que le juste vivra toujours par la foi. Depuis ces temps-là jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais changé. Donc le problème, c'est nous, en fait. Donc il a donné la marche pour le peuple de Dieu. C'est toujours par la foi. Dans les déserts, il n'avait pas... Il avait dit ça dans les mains. Ils n'auront ni faim ni soif. C'est-à-dire qu'en marchant avec lui, nous devons être sûrs et certains que nous possédons toutes choses. Regardez, effectivement, cela. Donc il a marché avec ce peuple, effectivement. Il a placé le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, dans la possibilité d'Abraham, effectivement, dans le territoire dans lequel il avait fait la promesse. Regardez ce qui est merveilleux. Il a fait cette promesse à Abraham, comme vous vous souvenez très bien, comment il a fait cela lorsqu'il a appelé Abraham. Et il avait dit que je donne ce territoire à ta postalité. Donc, effectivement, ils avaient une terre promise. Ils avaient un endroit que Dieu avait décidé pour eux. Regardez, même malgré que sous le chemin, ce peuple a commencé à pouvoir marcher des travers, effectivement, et murmurer, manquer parce que la colonne de Dieu s'enflamme, il peut détruire tout, effectivement, fait qu'il soit... Il a observé, effectivement, ce peuple. Et effectivement, comme il avait dit à Abraham, je l'ai fait repartir, mais sous le chemin, il s'enflamme. Mais une fois, il a parlé, il pouvait détruire complètement ce peuple. Parce qu'ils avaient vu les choses de Dieu, en fait, et que complètement les détruirent. D'ailleurs, il avait fait la décision sur le chemin. Lorsque Moïse est parti, effectivement, ils ont fait les vaudeurs, ils se sont, comme ça, dans l'idolâtrie, ainsi de suite. Donc, c'est dit qu'ils se sont égarés complètement de la voie de Dieu. Et la colonne de Dieu s'est enflammé. Et Dieu a voulu détruire, il a dit à Moïse, mais écarte-toi, je vais détruire ce peuple, effectivement, mais je ferai de toi une nation, effectivement, et un peuple qui conduira à ce moment-là, ce sera différent. Mais vous avez remarqué que Moïse a intercédé. En fait, Dieu voulait vraiment détruire. Parce que l'état dans lequel le peuple était arrivé, il fallait qu'il puisse détruire. Il était vraiment en colère pour détruire. Parce que, il y a quelque chose qui s'est passé, ce que, il avait fait sa promesse à Abraham, vous direz, frère de le Savoie, je voudrais que vous prêtez attention. Il avait donc fait sa promesse à Abraham que sa postérité à lui, Abraham, va hériter donc cette terre promise. Mais si vous remarquez très bien, frère de la Sœur, il est vraiment sage, c'est Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Regardez comment Satan, lui, il ne peut pas laisser les choses de Dieu tranquilles. L'objectif de Satan dans tout ce qu'il fait et qu'il fera, c'est pour qu'en fait que Dieu n'atteigne pas le but avec toi et avec toi et avec son peuple. Ça, c'est une chose que vous devez toujours garder dans votre esprit et dans votre pensée. jamais Dieu ne voudra faire quelque chose qui empêcherait que tu puisses atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Ce que tu puisses avoir le salut, tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit, que tu rentres en fait dans le corps de Christ. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Et tous les âmes qui sont sur la terre, Dieu n'a pas des mauvais pensées à l'endroit des hommes. Mais c'est vrai ça. Mais regardez, mais Satan, lui, sa façon de faire et son désir le plus profond, c'est que ce que Dieu veut arriver à pouvoir faire, que cela ne puisse pas aboutir. D'ailleurs, on nous dit qu'il est l'adversaire de Dieu. Ça a commencé depuis là-haut parce que Dieu aime être adoré parce que c'est celui qui nous a criés. Mais Satan est jaloux de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'il soit adoré. Il voulait qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit. Moi, j'ai, 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 j'ai montré. C'était toujours Satan comme cela. Alors, ce que Dieu veut effectivement accomplir, Satan ne veut pas que cela puisse arriver. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'effectivement que quand le peuple d'Israël est sorti, effectivement, puisque Dieu avait fait la promesse et puis arrivions, parce que, remarquez très bien, c'était pas possible de voir qu'un peuple avec toute l'armée qu'il y avait, avec tout ce que Pharaon avait fait, mon frère et ma soeur, il n'y avait pas d'issue parce que ce peuple-là était vraiment destiné à pouvoir mourir tous en esclavage. Parce qu'il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas de généros. Il n'avait rien du tout. Mais Pharaon avait l'armée. Pharaon avait toute la structure. Il réfléchit un tout petit peu, effectivement. Et ce peuple était là, concentré comme ça, maintenu dans l'esclavage. Donc, qui pouvait ? Or, Dieu avait dit, c'est pour ça qu'il voulait comprendre. Dieu avait dit à Abraham, ils seront asservis mais je les ferai sortir. Tous les combats de Satan, c'est que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Donc, voilà comment Pharaon s'est mis à pouvoir le maintenir, effectivement, en esclavage. Regardez ce qui s'est passé. C'était tellement fort que personne, et même dans le subconscient de Jean, non, ils allaient mourir comme ça. Mais voilà que, contre toute attente, Dieu qui avait parlé, il arrive à pouvoir baisser, effectivement, même les barrières ou les âmes que Satan avait bien posées pour dire qu'ici, c'est moi qui domine. C'est vrai, frère. Parce que l'homme ne pouvait rien faire. Mais ce n'était pas l'homme qui avait parlé. C'est ça qu'on doit comprendre. C'était Dieu qui a parlé en disant que j'allais faire ressentir. Donc, Satan, il a mis les barrières pour vous dire que les doutes soient tellement profonds dans le cœur de Jean pour dire qu'avec mes yeux, je vois, c'est impossible. D'ailleurs, Pharaon, il est grand. Pharaon, il règne dans le monde, effectivement. Les armées sont à lui. Nous n'avons rien. Donc, nous mourrons ici. Oui, c'est sûr, nous mourrons ici. 100 ans, 200 ans, 300 ans, frères. Ces gens étaient dans le monde. Mais on va mourir. Donc, il n'y a pas d'espérance. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était au mieux. Non, 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 personne. Parce que tout, c'était un esclavage dominé par Pharaon. Avec l'armée, avec tout ce qu'il avait, tout le monde le grénait, effectivement, ainsi de suite. Comment sortir ? Mais contre tout attend. Alors que Satan ne s'y attendait pas. Parce qu'il est toujours surpris quand Dieu fait quelque chose. Il ne s'y attendait pas. Avec un bonhomme qui était là et puis qui a fouillé, effectivement, que Dieu, regardez comment Dieu l'a fait sortir. D'abord, deux milliers de l'endroit où ils étaient. Pourquoi ? Mais pour le travailler. Satan ne se rendait pas compte, effectivement. Il dit que c'était un atelier, il a fouillé, effectivement. Non, Dieu a permis cela pour qu'il sorte de cet endroit. Qu'il n'y ait plus l'emprise, effectivement, des démons de Pharaon, ainsi de suite. Oui. Et qu'il soit mis à côté. Qu'il soit nettoyé. Parce que quand Dieu veut utiliser un vase, il faut le nettoyage. C'est pourquoi ne refusez pas quand la parole de Dieu vous montre votre condition infâme. Frère et soeur. Quand la Bible dit que vous êtes comme ça, la parole Dieu t'adresse à toi. En tant qu'un frère, il faut s'habiller comme ça, en tant qu'un soeur, comme ça. Et vous, vous montez toujours. Vous ne savez pas ce que vous faites. En fait, vous collaborez avec des démons. Vous dites à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de pouvoir te servir, toi. Ne perds pas ton temps avec moi. Laisse-moi simplement chanter pour toi ou danser pour toi. Mais le restant, je m'occupe. Avec qui je m'occupe, effectivement, même avec Satan. Vous ne dites pas comme ça, mais c'est comme ça que Satan comprend. Ah oui, parce que quand tu refuses effectivement la vérité, la parole de Dieu qui vient vers toi et te dit, bon, frère, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, soeur, comme ça, comme ça, tu te révoltes. Mais tu fais exactement le contraire de ce que la parole de Dieu te dit. Ce que, en fait, tu dis, Seigneur Dieu, je n'ai vraiment pas besoin de toi. Ce dont j'ai besoin de toi, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est en fait de Satan lui-même. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc tu dis, non, je t'aime, toi, Satan. Quand vous me parlez, on ne dit pas comme ça. Mais en fait, c'est comme ça que ça se comprend. Regardez comment la Bible fait. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, mais pour rejeter la vérité et prendre les mensonges, il faut d'abord rejeter la vérité. Donc je refuse ça et je prends ça. Frères et soeurs, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat où chacun doit savoir que c'est ce que toi, tu accomplis, effectivement, que tu veux, c'est ce qui va déterminer aussi ta destination. Vous avez souvent entendu parler de ce qu'on appelle la prédestination. Vous vous souvenez ? Revenez-nous d'abord dans ce que nous disons pour qu'on n'ait pas le plus loin. Alors, Pharaon était convaincu et tous étaient convaincus qu'effectivement que là, ici, ce peuple mourra esclave chez moi. Parce que vous savez que ces gens adoraient les serpents. C'est son des démons. Adoraient les serpents, adoraient les têtes d'oiseaux. C'est comme ça que Pharaon était une débilité. C'était un dieu. Donc c'est, en fait, Satan lui-même était là pour maintenir, effectivement, le peuple de Dieu parce qu'il dit, mais ils ne pourront jamais sortir aussi longtemps que moi j'étais. Il n'y a pas de secours, il n'y a pas de sortie. Mais Dieu, comme nous le disons, contre toute attente. Alors que vous, vous ne vous attendez même pas. Comment Dieu va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'on n'avait pas entendu dans les scènes d'Écriture ou bien que Dieu ait dit à Moïse, en disant, pardon, à Abraham, que je vais envoyer un prophète. Que ce prophète va aller là-bas pour le faire sortir. Vous comprenez cela ? Que ce prophète va partir là-bas et va le faire sortir. Effectivement, ça n'a jamais été écrit comme ça. Non, 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 non. C'est vrai que les gens pouvaient être à terre de fantasmer. Non, 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 non. Dieu n'a absolument rien dit. Mais il a dit simplement, je, je le ferai sortir. Mais comment il va le faire ? C'est son problème. C'est là la force du chrétien. C'est là la force du croyant. Dieu l'a dit, je ne fais que ce qu'il a dit. Comment il va faire ? Je n'en sais rien. Mais je suis sûr et certain. Alléluia. je suis sûr et certain qu'il va le faire. Comment ? Je n'en sais rien. Mais j'ai simplement la foi en lui. Oh, frères et sœurs, si nous pouvions lui faire confiance, ça c'est la vérité 100%. Frères et sœurs, les choses seront extraordinaires. Juste de faire confiance. Qu'il a la capacité, lui, d'amener à bien ce qu'il a dit. La chose, nous devons simplement être sûr, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que si toi, tu sais ce qu'il a dit, à ton propos, mon frère et ma sœur, ni l'enfer, ni les démons ne pourront jamais faire. T'abattre. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, il a dit lui-même pour l'église. Mais les seous du mort ne pourront pas contre elle. Donc, il n'y a pas un démon qui peut te convaincre le contraire. Non, monsieur. Voilà comment le Seigneur a vaincu Satan lui-même. Satan est venu avec la parole interprétée. René, lui, lui a dit, il est écrit. Il était déterminé dans sa façon de parler, mon frère. C'est ça, ce que Dieu attend de toi. Toi aussi, tu es une écriture, mon frère. Parce qu'il est question de toi dans les simples écritures. Gloire à Dieu. Oh, frère, c'est ça. C'est pour ça que nous écoutons, nous devons entrer dans l'unité là. Nous sommes censés être là. Et tant là-dedans, c'est terminé, monsieur. C'est cela, mon frère et mon soeur. Nous avons juste simplement besoin de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il nous a dit. À moi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Il faut, frère. Pas en général. Mais à moi. Parce que c'est à toi qu'il s'est adressé. Donc, s'il s'est adressé à toi. Prends donc soin. Accapare-toi de ce que Dieu t'a dit. Oh, mon frère et ma soeur, ne marche pas en général. Marche en étant concerné. C'est à moi. C'est à moi. Donc, je sais d'où je viens, où je vais et ce que je dois faire. Alléluia, mon frère et ma soeur. Toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir écrire l'histoire. Donc, avant de partir, c'était. Avant de partir, on laissera une histoire. C'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mon frère, de savoir combien vous êtes si importants aux yeux de Dieu et ce que ce Dieu attend de toi. C'est aussi nécessaire de pouvoir d'abord aussi le connaître lui-même aussi. Il nous a dit que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est comme ça que Satan pense connaître Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est Dieu. Il dit, vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il reste le divin qui domine sous tous les êtres. Parce que s'il n'était pas comme ça, il ne serait pas Dieu. Nous sommes là pour quoi? Pour l'adorer. Parce qu'il nous dit, mais tu es Dieu. Il chante quand il dit, tu es Dieu. Voilà. Ça, c'est la chose. Qui d'autre, qui d'autre pourront nous louer. Tu dis, mais tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un être à côté de toi. Tu es le Seigneur. Parce que toi et moi, nous avons remarqué effectivement que oui, au-dedans de nous, il y a une profondeur. Il est les grands aigles et nous sommes les aiglons. Nous sentons qu'il est le roi. C'est merveilleux cela de pouvoir lui rendre à lui ce qu'il est à notre endroit. C'est une grâce énorme, mon frère Massa, que nous avons reçue de la part du Seigneur au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, pour que nous puissions connaître le véritable. Et la Bible dit que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui donc qui est le Dieu véritable. Jean au chapitre 5. Donc nous, nous comprenons qu'effectivement qu'il est vraiment Dieu. C'est ainsi que, pendant que lui, le peuple était comme ça, et Satan, c'est des mondes dont il était tellement si heureux en disant qu'ici, nous me prouverons au monde que c'est nous qui avons raison, effectivement, que c'est nous qui dominons. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans les livres de Daniel, je reviens, dans les livres de Daniel, effectivement, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ce que Babylone, c'était la bastion, ce bastion-là, des démons, des choses aussi bonnes. C'est là que ça a commencé. Et puis, c'est pas dit, mais non, vers les catholicies, vous connaissez cela, non ? Parce qu'on l'appelle à Babylone la grande, non ? La grande église, effectivement, l'église, mais en source de tout ce que vous avez, effectivement, des faussetés, vous connaissez cela. Donc, c'est là que le prêtre Attalus, quand il y a eu des discussions, il n'a pas qu'il s'est déplacé, c'est pour ça qu'on voit à Rome avec toutes ces choses qu'ils font, ainsi ça devient, ça vient de là-bas, effectivement. Bon, bref, c'est pas l'histoire, mais là. Regardez bien, il y a eu donc un roi du nom de Nebuchadne Star, qu'on l'a appelé la tête d'or. On l'a même dit, le roi des rois. C'est ce que nous avons lu. Alors, vous comprenez que là, étant là, et en même temps aussi avec tout ce qui était autour de lui, de tous les démons, les magiciens, les enchanteurs, tu vois, que Satan veut faire si son passion là-bas. C'est toujours comme ça qu'il fait. Maintenant, il leur a montré que je domine sur tout, je peux faire tout. Ils étaient tellement confiants dans leurs histoires, des magies, des ceci et des cela, dans leur s'adoration, effectivement, comme ils adoraient. Mais maintenant, Dieu a fait quelque chose. Il n'est pas allé plus loin, il a pris le même roi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a donné un songe. Vous vous souvenez ? Parce que ces gens ont la capacité de dire que nous pouvons prédire, nous voyons des lois, et ceci et cela, nous savons, nous savons, au roi, tout ça, comme ça. Oui, ils font du top-top comme ils le font. Mais voilà que Dieu permet lui-même. C'est pour ça que vous comprenez l'autorité qu'a ses dieux, la puissance qu'a ses dieux, qu'aucun être humain ne pas arrivera pour voir après ça. Oui, ni même arriver à la hauteur, ni même un ange, mon frère. Non. Alors, il a simplement, parce que tous les songes qu'on donne, évidemment, ils ont reçu, puis leurs magiciens, ils pouvaient ses voix d'interpréter. Mais il a donné simplement un songe. À qui ? Au roi lui-même. Donc, ce conseiller, ils sont des magiciens, vous connaissez, non ? Les sages, de ceci, de cela, les sages, de tout ce qu'on peut imaginer, effectivement. Il a donné simplement un songe à celui-là. Et bon, il lui a montré tout, et ces songes étaient vraiment un songe assez fort. Il lui a imprimé cela dans l'esprit, effectivement. Et voilà que, le matin, il se réveille. Il voulait donc parler du songe. Et voilà que le songe lui est complètement enlevé. Mémoire et subconscient, même imagination, rien, tout nettoyer. Et pourtant, il dit, mais j'ai eu quand même un songe, ça commence à travailler. Alors, c'est pour que nous puissions voir comment est Dieu. Alors, il avait autour de lui des démons. Vous connaissez, non ? Tous ces magiciens, tous ces hommes-là qui s'attrapent, tous ces chants, ces sages qu'il était, effectivement. Eh bien, il a demandé à tous ces sages et ces démons, tous ceux qui étaient autour de lui. Il dit, mais j'ai eu un songe, parce que ça m'a frappé fort. Mais ce songe, effectivement, m'a échappé. Bon, chacun de nous, quand on peut rêver, quand un songe nous échappe, on ne s'en occupe pas. Puisqu'il est élevé, je ne me souviens plus. Pourquoi je dois vous déranger ? C'est une réveillation, non ? Mais derrière ces songes, Dieu voulait montrer qui il est. Il enlève le songe, mais tu commences à chercher le songe. Mais s'il est enlève, je l'ai même oublié. Pourquoi je l'ai fait chercher ? Puisqu'il ne me souviens même plus. Il n'y a même plus. Vous comprenez ? Et pourquoi ça me travaille ? Mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose. Quelle est la chose qui était, en fait, ça ? C'est que Satan avait tellement dominé dans Pabilon, effectivement, que les gens adoraient cet esprit-là. Effectivement, il se trouvait comme s'il était, alors il montrait à tout le monde qu'il était vraiment le chef-là qui est en dehors de lui. Oui, c'est vrai. Mais Dieu voulait montrer quelque chose de particulier. C'est comme cela qu'il a dit, je voudrais donc que vous me donnez l'interprétation de songe. Alors, comment tu demandes l'interprétation d'un songe dont tu n'as même pas raconté aux gens ? Maintenant, tu les mets dans une situation très difficile. Pour que d'abord, il leur dit, mais... Et puis, eux, ils ont répondu, il dit, il dit, donnez-moi l'interprétation d'un songe. Mais un songe que je n'ai pas à vous dire. Je ne le connais même plus. Et puis, il dit, oh, roi, vie éternellement. C'est comme ça qu'ils sont. Oui, oui, j'ai dit, oh, roi, vie éternellement. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Il dit, mais donne-nous le songe. Dis-le-nous et nous donnerons l'interprétation. Et dis-le, non. Les choses m'ont échappé. Donc, pour que je croie maintenant que vous êtes des vrais et que ce que vous dites... Vous voyez, frère, ça ? Comment Dieu fait les choses pour qu'on sache qu'il est le seul ? N'oubliez jamais cela, mon frère et ma soeur. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucune puissance. Si ce n'est Dieu le seul. N'oubliez pas, peu importe ce que les démons peuvent être. Parce qu'ils sont d'ailleurs limités. C'est sûr et certain. Alors, à ce moment-là, il dit, non, 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 non. Et puis, il dit, non. Dites-moi, effectivement, là où c'est... Dites-moi les songes et quand vous donnez l'interprétation, je croirais. C'est comme ça que le roi a dit. Je croirais que l'interprétation est vraie. Il dit, ah, donc ils étaient tous, donc tous ceux qui étaient dans la démonologie. Donc, ce qu'on peut imaginer, effectivement, devin, ce ce qu'on peut voir même aujourd'hui. L'air de puissance vient de là-bas. Et puis, il se dit, oh, roi, vie étonnellement. Jamais roi n'a demandé des choses pareilles aux chages et aux magiciens. Il dit, oui, 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 ça, vous voulez quand même briné du temps. Jamais Dieu, mais maintenant, jamais roi, mais moi, aujourd'hui, je vous demande à vous, donnez-moi les songes, et je serai que l'intention est bonne. Alors, il ne savait plus rien faire. Regardez, frère, c'est là que, je vous l'ai dit l'autre fois, c'est là que Satan pouvait prouver qu'il avait la puissance suprême. Dieu a fait seulement comme ça. Il avait la puissance suprême, il veut connaître tout, effectivement, et puis, comme il lui montait, moi, je rêvais de sonnerie. Alors, Dieu a laissé voir. J'ai dit, mais que les magiciens travaillent, que les devins travaillent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent pour quand même trouver les songes en question. Ils ont tout fait, vous le savez, non? Ils ont tout fait, ils ont invoqué, ils ont tout fait, ils n'ont fait rien. Absolument rien. Quand le roi demande, il dit, oh, roi, jamais dire de me connaître. Il dit, non, 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 ce que je veux, ce que vous me dites les songes, ils se croiraient, non. Il dit, mais si vous ne le faites pas, eh bien, je coupe la tête à tous. Mais comme vous savez que ces gens-là adorent Satan, tout ça, c'est vrai. Mais ils ont invoqué les démons. Ils ont invoqué Satan lui-même. Il veut dire ça, il dit, mais je vais défendre les miens. Ah, bien sûr. Je vais prouver qu'ils ont raison, qu'ils peuvent connaître effectivement les secrets. Dieu ne disait rien. Ils ont, eux-mêmes, proclamé, qu'ils ont dit, mais sur cette terre, qu'il n'y a aucun homme qui peut arriver à pouvoir te donner ce que tu attends, excepté Dieu, excepté qu'ils soient le maire de Dieu, quelqu'un qui vient d'en haut. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il soit Dieu pour qu'il connaisse ce que toi, tu as rêvé. Ils ont déclaré ça comme ça. Il faut qu'il soit Dieu. Parce qu'aucun homme mortel ne peut arriver à connaître cela, oh roi. Sois en paix avec nous. Le roi dit, non, je couperai vos têtes. Il dit, même sur la terre, il ne peut pas avoir un tel homme. Il faut qu'il soit un Dieu. Ah. Il faut qu'il soit un Dieu. Vous êtes des dieux. Voilà là où Dieu vous a placé. Même les démons reconnaissent. Et il faut qu'il soit un Dieu. Ceci n'est pas l'histoire, mon frère. C'est une réalité. Et le monde entier le sait, mon frère. Parce qu'on peut dire, oh frère, non, 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 non. C'est la vérité. Comme on parle de David et de Goliath. C'est la vérité. Tout le monde le sait. Et ça, Dieu a marqué effectivement aussi. C'est vrai, frère. Pour que les hommes sur la terre comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Satan peut essayer de l'usurper comme ça. Il n'est pas Dieu du tout. Il n'y a qu'un seul. Écoute, oh Israël. L'éternel, notre Dieu, et le seul Seigneur. C'est celui que tu dois craindre. Que tu dois aimer. Oui. Sœur, mon frère et ma sœur, ne perdez pas votre temps. Ce n'est plus le temps de dire j'appartiens à une religion. Non. C'est le temps de dire j'appartiens à Christ. Le Seigneur est en... Oui, frère et sœur. Sortons de ces choses charnelles et naturelles. Non, je vais seulement à l'église. Non, 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 non. C'est un temps où Dieu est en train de pouvoir travailler et remplir ce qui est à lui. Oui, mon frère. Mais individuellement, ce n'est pas des groupes. C'est individuellement que Dieu agit dans chacun. C'est pour ça, frère. Mais ne regarde pas la voisine ou le voisin. Même s'il dort, même s'occupe pas. Ne t'occupe pas de lui. Mais toi, occupe-toi de toi parce que c'est avec toi que Dieu travaille. Il faut qu'il soit un Dieu. Eh oui. Il dit, parmi nous, il n'y a pas la salle. On va s'améliorer. Il dit, maintenant, je vais tuer tous ceux qui se disent ça parce que vous ne valez absolument rien. C'est comme ça. Et vous qui, un peu, les ancêtres, les sorciers, quand ils vont apprendre ce que j'ai fait, ils vont m'attaquer. Quand vous dites ça, quand vous avez... Mais c'est vrai, frère. Vous êtes comme ça. Oh, il ne faut pas que je puisse faire n'importe... Parce que si l'oncle là-bas n'a pas mangé comme il faut, il peut m'arriver quelque chose. Eh bien, vous lui donnez l'autorité. Oh, je sais que dans la famille, la grand-mère ou le grand-père... Je vous donne un exemple. On a toujours dit qu'elle a la sorcellerie, mais il ne faut pas toucher la grand-mère. Parce que si je fais... Oui, c'est comme ça. La peur toujours des sorciers. La peur toujours des... Mais c'est ça le problème. Oh, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Les sorciers peuvent toucher tout le monde. Ils peuvent toucher tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Vous êtes fils du Très-Haut. C'est écrit, psaume 82. Et il ajoute, vous êtes des dieux. Si tu ne crois pas ça, c'est ton problème. Mais moi, je le crois. Oui, frère. Moi, je le crois. Et en tant que fils de Dieu, si tu es des dieux, tu es censé pouvoir le croire. Puisque Dieu te l'a dit. Donc là, le Seigneur a voulu prouver que ce qu'il lui dit est aussi vrai. Lorsque Daniel a entendu la sentence, ça venait du roi. Un roi qui a décidé. Et là, on n'a pas vu Satan venir maintenant pour dire, non, touche pas à ce qui m'appartient. Nous, lui-même, il ne pouvait plus savoir comment faire. Parce que c'était lui qui avait résolu le problème. Il n'a pas résolu le problème. Donc tout son bataclan passe effectivement là-dedans au tranchant de l'épée. Oui, c'est comme... En fait, lui, c'est comme un... Vous savez, c'est comme un bouc. Il l'amène toujours comme ça vers les abattoirs. Quand il voit l'abattoir, il fouille, il vous laisse passer. C'est toujours comme ça. Bien sûr que oui. Mais oui, on pense que ça peut amener quelqu'un. À la vie. À la victoire. Non. Ce qu'il veut, c'est que tu joues dans la défaite. Il n'y a qu'un seul qui te dit, fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu. Ah oui, oui. Mais oui. Satan ne peut pas t'amener au bonheur. Oh, tu sais, je vois que ma vie ne marche pas bien. Je dois aller voir la grand-mère pour parler de quelqu'un. Pour savoir s'il peut encore me faire un peu l'herbe comme ça. Taper l'herbe au pied. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de malheurs autour de moi. Quel est le bonheur que la grand-mère peut apporter ? Elle-même, elle est dans la douleur et dans le malheur, effectivement. Et toi, tu vas vers elle pour pouvoir te donner le bonheur. Quel bonheur elle va te donner ? Est-ce que vous comprenez ? C'est nécessaire. Alors, nous continuons avec ça. Nous revenons ici. Regardez bien. Alors, à ce moment-là, Daniel qui entend, effectivement, la sentence du roi, il dit à Achor, il dit, qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Oh, le roi a décidé de pouvoir couper la tête de tous les sages, effectivement, ainsi de suite. Ah, le roi a décidé de couper la tête de tous ceux qui sont le magicien, parce que ça ne lui sert à rien. Dans sa cour, effectivement, il a eu un songe, mais il a posé la question et tout le monde n'a pas su répondre. Évidemment, il a attendu, il était tellement au colère qu'il voulait couper la tête de tous. Alors ? Daniel dit, ah bon, il veut couper la tête de tous, effectivement ? Il dit, oui. Alors, il dit à Achor, il dit, mais va voir le roi, j'aime Dieu. Nous sommes différents, mon frère, mon soeur. Bien qu'étant des hommes, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à nous ? Frère et soeur, ce n'est pas qu'on a mangé quelque chose. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait ? C'est la foi. La chose que vous ne faites pas attention là, c'est justement cela. La foi. Si nous n'avions pas la foi, nous ne serons pas ici. Est-ce que vous comprenez ? Ajoutez à votre foi, toujours. Parce qu'on peut vous parler des mystères, des céss, des cela, mais quand il n'y a pas la foi, ma soeur, ça ne sert à rien. Tu peux bien être là, puis écouter tout ça, mais sans la foi, ça ne sert à rien. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de foi qu'il n'y a pas non plus de changement en toi. C'est vrai, frère et soeur, parce que des années, des années, tu écoutes la parole, mais il y a des changements là dont Dieu a besoin en toi. Il est simplement dans ton esprit, mais pas dans ton âme. Parce que quand l'âme est changée, les choses, toutes les choses changent. Vous vous souvenez, nous l'avons dit ici aussi, je reviens à cela, nous l'avons dit, j'ai parlé ici. J'ai pris pour que Dieu nous aide à comprendre la différence entre la révélation que Dieu peut te donner, effectivement, par rapport au soupçon. La frontière est infime. Vous prenez ce qui est du diable, pensant que c'est de Dieu. Vous prenez le soupçon que vous avez l'endroit de quelqu'un, pensant que c'est la révélation de Dieu. J'ai toujours eu à pouvoir dire, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas quelqu'un qui apporte de troubles. Non, c'est un Dieu de paix. S'il donne la révélation, c'est pour qu'il y ait la paix. Dieu vient pour régler le problème, non pas pour susciter le problème. Est-ce que vous comprenez ? C'est cette connaissance que vous devez avoir, mon frère et ma soeur, quand vous serez en paix les uns envers les autres. Et si vous comprenez simplement que nul en son cœur ne pense du mal de son beau-jeun, mais comme le mal est tellement gré. Vous souvenez, je reviens encore, vous souvenez ce que le Seigneur ailleurs pourront dire et pourquoi il a détruit, effectivement, cet pays, cette époque-là, effectivement. Il dit, chaque jour, leur pensée était continuellement tournée vers le mal. Il n'y a pas un jour où tu peux avoir des bonnes pensées du matin jusqu'au soir. Toi, toujours, il pense. Toi, toujours, il a fait. Toi, toujours, il fait. Et toi, toujours, frère et soeur, ça, ce n'est pas une vie. Ça, c'est une emprise diabolique. Et puis, tu n'es pas en paix. Parce que tout celui qui est à côté de toi, il pense. Il pense de moi. Moi, je pense, oh, le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur t'a inspiré pour se troubler. Dieu n'est pas un Dieu qui trouble les gens. Dieu est un Dieu de paix. Nous avons affaire à un adversaire, mais très fort. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Même que vous attendez la parole de Dieu, vous n'êtes pas heureux. Parce que vous avez des dossiers qui sont ancrés. Là, des dents dans le cœur. Oui, alléluia, mais tu as des dossiers avec un frère. Tu as des dossiers avec des chers. Oui, lui, là, il ne m'aime pas. Des dossiers sont toujours là. Mais frère, brûlez les dossiers. Libérez-vous. Mais c'est vrai. Je ne sais pas comment parler, frère et soeur. Libérez-vous. Parce que ces dossiers-là, vous vous amenez à l'enfer, mon frère. Débarrassez-vous de tous les dossiers. Peu importe les années. Mais débarrasse-toi. Il a fait. Je pense qu'il continue à faire. Ou à penser. Peu importe. Je veux voir Jésus, moi. Ah oui. Quand les dossiers sont brûlés, la délivrance est là. Mais j'ai l'odieux de tout mon cœur. Je suis dans la maison du Seigneur. Même si on ne veut pas me voir, moi, je veux voir tout le monde. Que ma présence gêne, mais leur présence ne me gêne pas. Je sens que je gêne. Je vais revenir à la question. Je sens que je gêne. Mais tu gênes qui ? C'est lui, c'est ça. Je dis toi, non. Ah non, tu me gênes. Moi, toi, toi, tu ne me gênes pas. Non, 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 moi, toi, toi, tu ne me gênes pas. Est-ce que vous comprenez ? Non, tu me gênes. Mais dis moi, pour moi, il n'y a personne qui me gêne ici. Je suis heureux. Mais c'est la vérité. Parce que souvent, on prend des amis. C'est pour aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il est assis là, il me gêne. Ça fait comme si... Il y en a des ceux, il y en a des sentiers. Je disais, j'attendais jusqu'à tel boniment. Oui, pendant qu'il est assis à côté de moi, je sens les ondes bizarres. Quand je prie, c'est que c'est son état qui fait bloquer ma prière. Oh, frère, ma soeur, c'était qui où ? Que les frères qui sont assis à côté de toi, ils bloquent ta prière. Non, c'était péché à toi qui bloque ta prière. Je sens les autres négatifs. Si les autres, tu as un problème de délivrance. Oh, frère, frère, que Dieu nous aide. Qu'on comprenne l'importance que si le folie qui vient vers moi, il est négatif. Moi, je dois être positif. Positif. S'il est froid. Vous comprenez ? S'il est froid. Moi, je suis chaud. Mais j'échauffe celui-là. Il est froid, je m'accroche. Ma chaleur l'échauffe. Mais c'est vrai. Il ne faut pas trouver des raisons. Le problème, c'est toi. Si moi, je suis chaud, tout le monde se veut chaud. Vous avez jamais remarqué ? Si vous êtes assis, quelqu'un de... Son entité va un peu... Vous avez un mauvais état là-bas. Mais quand vous voyez, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, ça vous communique. La chaleur vous communique. Alors, sœur, sortez de votre... Dis, Seigneur, je suis venu pour aussi sauver les autres. Laisse que ma vie influence. Dans le bon sens, un frère ou une sœur, je vais simplement être un instrument pour le restant de ma vie, Seigneur. Laisse-moi aussi aider les autres voies à te voir aussi au travers de moi. Que quand je partirai, que l'histoire continue. Alléluia ! Comme on parlait déjà vers... Comme on parle déjà comme... Il m'écrit aussi que... Dans les récits, on dit... Ah ! Nous avions telle soeur ! Alléluia ! Sa vie m'a influencé. Tu es parti, mais ton histoire continue d'influencer, frère. C'est dans cela qu'on doit travailler. Pas de négatif, mais toujours de positif. Amen ! Amen ! Comme le Seigneur l'a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Puis-tu être bouillant ? Frère, pas un tout petit peu. Oh, je suis un peu chaud. Non, trop chaud. Parce que quand on dit bouillant, ça boue, hein ? Ça boue, c'est pas que bon... Ah, j'ai été un jour un peu chaud, chaud, chaud. Non ! Bouillant ! Tel que si quelqu'un à côté de toi dit ya, 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 ya. Oh là 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 ! C'est comme cela quand ils ont dit effectivement les jours de Pentecôte. Ils étaient tellement bouillants, le feu était là ! Ils étaient tellement bouillants ! Alléluia ! Mais homme, frère ! Je vais être comme toi ! Oui, monsieur, il faut cela ! Que le voisin qui à côté de toi dit ah, 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 ah ! Je vais être comme toi, soeur ! Comme toi, frère ! Que puis-je faire ? La flamme ! La flamme ! Frère et soeur, réveillez-nous ! On est toujours un tel attentat. Non, n'attends pas qu'on puisse te chauffer. Toi, chauffe aussi les autres. On doit, plus que ce... Oh, tu sais, la soeur-là avait dit, le frère-là avait dit, non, frère, ça a donné ça à Satan. Ce sont ces dossiers qui les traitent avec ces démons. Nous, nous occupons des choses de Dieu. Nous traitons comme Dieu les dit. Effectivement, quand je vois mon frère toujours positif, et puis je reviens. Et puis, c'est qu'il détruit. Arrêtez quand même, frère et soeur. Il est toujours, celui-là a dit, celui-là a dit à tel, celui-là a dit à tel. Frère et soeur, vous n'êtes pas des croyants. Vous travaillez avec des démons, des messagers, des satans. Ah, c'est... Qu'est-ce que vous allez donner comme message à l'autre ? C'est pas le message des dieux. Non. Avec le Seigneur, c'est toujours quoi ? La bonne... Nouvelle. Mais ce que toi, tu apportes, c'est la mauvaise... Eh bien, voilà la différence, on la voit. Tu vas dans la maison d'un frère, tu sors, au lieu de pouvoir, quand il rentre là, il dit, Alléluia, gloire à Dieu, que tu m'envoyais, ma soeur, j'étais tellement... Ma foi est baissée un peu à cause de l'épreuve, mais quand il est venu, les témoins de l'évangile, ce qu'il m'a raconté, Oh, Jésus-Christ, tu es vivant. Au lieu de comme ça, il dit, Oh, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu as permis qu'il rentre chez moi à la maison ? Moi, j'avais peu de problèmes. Maintenant, elle m'a laissé ça. Elle dit, N'oublie pas, quand tu la vois là, quand tu regardes, elle dit bonjour, ouh, et elle te dit bonjour avec malédiction, parce que tu sais, moi, j'ai entendu un peu, c'est pour ça que je t'aime, je vais te dire, puisque je t'aime, je vais te dire, tu l'aimes, tu viens l'enfoncer ? On n'est pas appelé à pouvoir enfoncer les gens, mais à pouvoir laisser les enfants de Dieu délivrer de la cérébrité, c'est pour ça, ne collaborez pas avec des démons. Tout ce que vous avez, c'est comme, ah, mais je pense, ah, non, quand c'est positif, il dit pour le bien, nous ferons gloire à Dieu, Seigneur, tu me pousses à pouvoir penser du bien, prier pour ma soeur, mais pas toujours, oh, j'ai l'ai vu, tu vois bien, Dieu n'est pas un Dieu de troubles. Satan pensait que c'était terminé, les enfants d'Israël. Il dit, là, maintenant, c'est fini, moi, je les enferme dans cet état dans lequel ils sont, effectivement, pas déçus, mais ils n'ont pas compris, effectivement, vous savez, quand Dieu t'a choisi ou t'appelle, effectivement, il doit y avoir toujours une parole et promesse. J'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, Satan n'avait pas bien prêté attention. Oui, n'écoutez pas très bien, parce que, quand Dieu a permis que ce peuple entre dans l'esclavage, il avait déjà dit, ils entraient dans l'esclavage avec une parole de l'un, que quoi, qu'ils sortiront, pas qu'ils mourront esclaves, mais qu'ils sortiront. Vous savez, nous savons que la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. L'autorité de Dieu est reconnue dans l'univers tout entier, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce que tout ce qui existe reconnaît quand même que ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils existent. Donc, si Dieu a prononcé une chose, il ne pourra jamais l'oublier, mais Satan ne peut pas garder la parole de Dieu. Non, monsieur, non, non, vous savez, vous connaissez un perroquet par rapport à un être humain ? Vous connaissez des perroquets ? Mais les perroquets, il ne fait que répéter quelque chose. Cette chose-là ne vient pas de lui. et il ne peut même pas avoir part avec cela, mais il ne fait que répéter simplement. Mais un être humain, quand il doit parler, il réfléchit, ça vient de lui. Est-ce que vous comprenez ? J'espère que vous comprenez. Parce que vous pouvez, par exemple, les perroquets disent attention, attention, mais les perroquets, ils ne faisaient pas attention. Non, mais ils répètent attention. Attention, 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 mais lui-même. parce qu'il ne connaît pas ces cinq attentions, mais il dit attention. C'est comme ça que diable dans ce sens avec la pandémie. Mais c'est vrai. Remarquez très bien que tous ceux qui ont été en communion avec les seigneurs, ils étaient convaincus, ils savaient, mais avec une détermination ferme, que Dieu du ciel, qui a fait entrer le peuple d'Israël ici, lui-même, il va le faire sortir. Vous voyez comment un fils de Dieu connaît les choses de Dieu et quand il écoute les choses de Dieu, il ne laisse pas en fait l'interprétation du malin vient. C'est pour ça que le Seigneur ne cesse de vous parler, frères et sœurs, pour que vous fassiez attention de ne pas tomber dans les pièges de devenir vos propres prédicateurs à vous, vos propres docteurs à vous, vos propres... c'est vrai, vous pouvez le lire, vous pouvez le lire effectivement, mais en fait, le diable est toujours aux aguets. Maintenant, regardez très bien. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, vous connaissez, je ne l'ai pas, mais vous connaissez les écritures, non ? Il dit, ils seront asservis pendant 400 ans. Et après cela, je les ferai sortir. Il a bien précisé, avec des présents. Le cadeau ne se passe pas, je le ferai sortir. Il n'avait pas dit que j'enverrai un prophète. Il a dit que je le ferai sortir. Vous suivez cela ? Quand Joseph voulait partir, vous savez ce qu'il a dit à son peuple ? Il n'a pas dit qu'un prophète allait vous faire sortir. Il a dit, Dieu, Dieu, vous visiteras. Un fils de Dieu reste avec les écritures. Voilà pourquoi les saintes et si vous parlez, les saintes écritures, on nous combat, on nous critique, on nous insulte, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez jamais, Dieu ne peut pas accomplir ce que nous allons dire. Il accomplira toujours. Bien sûr, les saintes écritures, il a dit, je sais une chose, que le Seigneur, notre Dieu, Dieu, il vous visitera. Ce qui est extraordinaire, comme je l'avais déjà dit ici, ce que c'est au moment où vous venez d'entrer aussi en Égypte, à Gossène. Vous comprenez cela ? Il dit, le Seigneur vous visitera et quand vous partirez d'ici, donc, que Dieu te bénisse, mon Christophe frère. Donc, il n'entrait pas pour s'enraciner, pour mourir esclave, non ! Il dit, écoutez très bien, vous venez d'entrer, mais quand vous partirez, donc cela ne doit pas quitter vos oreilles, quand vous partirez, donc vous devez partir d'ici après. Donc, même si l'esclavage était venu à un point tellement culminant, la voix avait déjà dit que vous partirez d'ici. Il dit, quand vous partirez, parce que je sais que moi, je mourrais ici en Égypte. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous regardez bien, si vous comprenez très bien, mais un fils de Dieu, jusqu'à sa mort, n'est pas qu'à la foi. C'est la foi qui te connaît à Dieu, mon frère. Et la Bible te dit, sans la foi, c'est vrai ma sœur, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que dans tous tes combats, peu importe la taille du combat, si en c'est tes moments, c'est là que ça te cherche, ça te cherche, si en c'est tes moments, à quoi la taille de preuve, tu perds la foi, ça t'endance. Parce que c'est qui te maintient, c'est qui te donne encore la force, effectivement, même s'il est petit, mais c'est cette foi-là. Il faut que Satan ne peut pas arriver à pouvoir t'enfoncer plus bas. Souvenez-vous des Job. Job, on a tout frappé à coucher à droite, effectivement, on a tous, Satan disait, ici, quand tu toucheras là, il va te maudire en face. Mais il avait une foi. Vous savez, comme le Kénédine, l'épreuve de Job est une des preuves les plus dures aussi pour un homme. tous les biens qu'il avait, tous ses enfants, puis la maladie sur son corps, pour un avenir, les gens vont dire, ah, cet homme, il a péché contre Dieu. C'est comme ça que ses frères et soeurs sont venus, non ? Autour de lui, même pas tout près de lui. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais les gens qui sont avec vous aujourd'hui, ce sont les mêmes qui demain vont vous critiquer. Ah, nous étions avec lui, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils vont vous critiquer, ils vont parler de lui. Parce que Satan va les utiliser à un certain moment. S'ils ne sont pas spirituels, ce sont ceux-là qui vont porter leur poids. Mais c'est sûr que Satan. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai toujours dit, on vous applaudit aujourd'hui, après, ah, moi, on m'a applaudi. Mais demain, c'est ceux-là qui vont vous rejeter puisqu'ils vous ont béni. Demain, ils vont vous maudire les mêmes personnes qui vous bénissent aujourd'hui avec tout ça. Demain, ça sera problématique. Vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre effectivement que ce n'est que la grâce de Dieu que quelqu'un peut tenir. Et comme on pouvait voir Job, Satan, il dit, mais dis, mais touche à ses biens et ça, 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 ça. Il dit, mais tu vas voir qu'il va te maudire en face. Mais il a été tellement malmené dans ses cires, dans cela, même dans les bas-fonds. Mais cet homme n'a jamais manqué de foi à Dieu. Mais Dieu savait. Dieu l'a regardé, Job. Vous connaissez ce mot qu'on entendait. Dieu savait. Dieu savait comment Job serait à son intérieur, effectivement. Tout ça, en fait, c'est ta foi à toi. Mais en qui ? Pas en toi-même. Pas dans tes biens. Ta foi à toi. C'est lui que tu as qui ? Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui est capable ? Amen. Amen. C'est pour ça que même si le combat est tellement si dur que tu as l'impression que tu regardes et que tu ne vois même pas la lumière de Dieu autour de toi, ne baisse jamais les bras. Amen. Sache que le Dieu là qui t'a parlé une fois, il n'est pas parti loin. Il se tient toujours là et toi, tu ne le vois pas. Mais qu'est-ce qu'il le voit ? Mais c'est ta foi. Amen. Pourquoi ta foi ? Il a dit que je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point. Donc, il t'a fait la promesse qu'il sera là avec toi. Donc, c'est à toi parce qu'il me l'a dit. Amen. Même si je ne vois pas cela, je suis sûr et certain. C'est cette foi-là, mon frère, qui va donner encore la force qui fait que Satan va fouiller. Et que toi, frère, et que toi, soeur, tu auras la victoire dans l'épreuve. Amen. Parce qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu ne peut nous faire sortir. Mais le problème, c'est que l'homme, alors, Satan n'avait pas, tu sais, il a écouté, mais il n'avait pas pu arriver à pouvoir saisir les choses. Et comme Joseph a voulu pouvoir dire à ses frères que quand vous partirez d'ici, ne laissez pas mes eaux. Vous vous souvenez ? Joseph savait une chose, il avait foi en Dieu. Il n'était pas sorti, mais il était là. Moura en Égypte, mais il savait bien que Dieu allait visiter son peuple. Et il dit à ses frères, ce n'est quand vous allez partir. Donc, vous partirez. N'oubliez jamais mes eaux ici, en Égypte, parce que ce n'est pas chez moi. Pourquoi vous partirez ? Égypte, quand vous partirez, glorissez Dieu qui vous a délivré. Pourquoi est-il ajouté ? N'oubliez pas mes eaux. Dieu ne fait pas les choses en partie. Quand il s'agit d'un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'oubliez pas ce que vous entendez, frère et soeur. C'est là que vous devez comprendre, effectivement, et je le répète encore davantage, ne perdez pas votre temps et dites, nous irons, nous irons, dans les cieux, nous irons. Frère, pour aller au ciel, il faut être certain de qui tu es. Bien sûr que oui. Il faut être certain qu'effectivement, ça, je suis sûr et certain que je le verrai, j'irai là-bas, c'est sûr et certain. Cet homme a eu à pouvoir dire à ses frères et soeurs quand vous partirez d'ici, n'oubliez pas mes eaux. Pour quelles raisons ? Pourquoi un homme a prétend des temps comme ça, a pu dire une telle chose comme ça, quand vous partirez d'ici ? Vous aussi partirez effectivement. Et puis, je vais vous rappeler une chose, frère et soeur. Les enfants d'Israël sont sortis, mais pendant qu'ils étaient là, 400 ans sont passés. Il y a eu beaucoup des enfants d'Israël qui sont morts. Est-ce que vous suivez, frère et soeur ? Est-ce que vous suivez ? Amen. Ils sont morts aussi en Égypte, enterrés aussi en Égypte. Mais quand le temps de Dieu est arrivé et que Moïse est venu et qu'il a fait sortir son peuple, quels sont les eaux qu'ils ont pris ? De tous ceux qui sont morts en Égypte ? Seulement les eaux de Joseph. Les autres sont restés là-bas. Mais les eaux de Joseph ont été pris effectivement jusqu'où ? Jusqu'où, mon frère ? Mais dans la terre promise. Amen. Et pour quelles raisons ? Pour quelles raisons vous ne pouvez pas rester en Égypte ? Effectivement, les autres sont restés. Pourquoi Joseph ne va pas rester en Égypte ? Pourquoi les eaux de Joseph ne va pas rester en Égypte, mon frère ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce que la parole de Dieu avait parlé des Chilots, donc les Messies. Ils n'avaient pas à venir à l'Égypte, mon frère. Mais c'est là-bas, dans la terre promise. C'est pour ça que les pétés étaient en premier, parce qu'ils allaient venir effectivement. Et qu'à la résurrection effectivement, parce qu'ils sont-ils-les. Mais, Joseph devait être là. Ce jour devait être à cet endroit-là. Bien sûr, messieurs. C'est comme ça que quand il est ressuscité, les tombeaux se sont ouverts. Joseph est sorti. Tout ce qui était nous en sorti. Oui, messieurs. Oui, madame. Ce n'était pas une chose tout à fait à prendre à la légère, mais c'est quelque chose de très important parce que si aujourd'hui, toi, écoutez bien s'il vous plaît, si aujourd'hui, toi, frère et sœur, tu meurs en déroute de Christ, tu ne pourras même pas partir dans sa présence. Dieu a pourvu un endroit qu'on connaît très bien. C'est pour ça, il dit ceci que je ne veux pas que vous ennerez, frère, que ceux qui sont endormis en Christ. On nous dit que les morts en Christ, pas en déroute de Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il faut mourir en Christ. Et ça veut dire quoi, mourir en Christ? Mais oui, c'est dans le corps qu'on doit se trouver parce que quand il y aura l'enlèvement, ce n'est pas toi l'individu, ce n'est pas moi l'individu, bien que ce sera l'individu, mais il faut que vous comprenez, mais il s'agit du corps de Christ, une unité en fait, un ensemble qu'on va enlever. Donc, si toi, tu es en dehors de cette unité-là, tu ne pourras jamais être enlevé. Donc, il faut être dans la place, dans le lieu que Dieu a voulu qu'on se retrouve. C'est là qu'on parle effectivement de lieu de rassemblement. Là, à cet endroit, bien sûr. Il faut observer très bien, effectivement, que même quand vous pouvez voir, en fait, que vous puissiez comprendre parfois, dire, frère, Dieu n'est pas un Dieu qui est un enfant. Mon monsieur, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre parce que je ne veux pas rentrer dedans parce que je ne vais pas prendre du temps. Du temps d'Abraham. Il va marcher avec lui, non ? Vous savez ce que Dieu avait dit à Abraham ? Prends ton fils. Tu lui dis que là. N'est-ce pas ? Et va me l'offrir sur une montagne, non ? Vous connaissez la montagne, n'est-ce pas, non ? C'est Moridia. Et Moridia, c'est là que les temples ont été bâtis. Les temples ont été bâtis aussi sur les lignes de montagne, non ? Et ça veut dire que c'était où c'est ? C'est à Jérusalem. Bien sûr, mais les temples n'étaient pas les bâtis ailleurs. C'est à Jérusalem. Donc Dieu place les choses à leur place, effectivement. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Ce n'était pas en Égypte qu'on était à bâtir les temples d'Israël. Ce n'était pas en Égypte ou bien dans un pays étranger où on pouvait aller offrir effectivement son fils. Non, c'était un endroit bien précis. Dans un lieu bien précis, ah bien sûr que oui. Dieu ne fait rien par hasard. Donc c'est nous qui devons comprendre effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Parce que marcher, c'est pour ça frère, on ne marche pas comme des, je ne sais pas comment on peut dire effectivement, parce que tout le monde va, non, 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 vous ne s'occupez pas de la foule. D'abord prêtez l'oreille, mais qu'est-ce que, parce qu'on va dire frère, il faut que vous sachiez quand même que Dieu parle comment ? Joseph n'a pas été comme les autres, il savait très bien qu'il dit mais il viendra, vous vous sortirez d'ici mais en fait, n'oubliez pas mes os. Est-ce que vous comprenez ? C'est qu'un fils de Dieu, il doit comprendre, Dieu lui révèle les choses. où je dois aller prier, qu'est-ce que je dois faire effectivement, et pourquoi je dois, parce que, tu vois, pendant, je viens d'entendre l'église, donc moi-même, je dois sentir que Dieu veut que j'aille à cet endroit. Et pourquoi je dois aller à cet endroit ? C'est toujours la courrie des dieux, non ? Pourquoi ? C'est pour ça que frère et soeur, vous venez, et puis justement, quand la parole commence à chauffer, vous sortez, vous commencez à murmurer. Oh, quelqu'un, parfois, il dit qu'il va l'accueil, comme il y en a d'autres, il dit, oui, les pastures aujourd'hui, je crois que quelqu'un est allé le voir pour lui parler de mon problème. Vous allez apporter des péchés pour rien du tout. Vraiment, pour rien du tout. Et puis, je n'ai même pas le temps de perdre avec vos problèmes. J'ai déjà moi-même des problèmes que je veux que Dieu m'aide à régler. Et pourquoi ? Moi, je n'ai pas... Oui, frère, je prends la garde du Seigneur tous les jours. Eh bien, si vous pensez que je vais perdre mon temps ne pensez pas parce que si Dieu vous a touché et qu'il vous a parlé, c'est que Dieu vous a vu. Au lieu d'en avoir après les pastures dit, Seigneur, que ton nom soit béni. C'est la nature d'un fils de Dieu. Vous allez murmurer, critiquer. De toute façon, vous le savez. Que vous m'aimiez, que vous m'insultiez, que vous m'insultiez, ça ne va pas changer en moi. Vous pouvez avoir des natures comme ça. Je viendrai ici, je presserai toujours la parole de Dieu comme Dieu me conduit. Vous allez dire, ah, mais ce jour-là, il a parlé, ça m'a blessé, ça rentre ici, ça sera là. Moi, je prêche la parole. Si ça te blesser encore, c'est ton problème. C'est important. Ne pensez pas qu'il va parler à quelqu'un qui est frère de là va entendre et puis il va chercher à pouvoir changer. Moi, ici, vous pouvez oublier, frère. Pour quelle raison, frère et soeur ? Parce que Dieu m'a fait passer par ces choses-là. Bien sûr. Moi, je ne peux pas prêcher la parole pour te plaire, toi, soeur. Moi, je ne cherche pas à pouvoir remplir la salle. Non, je cherche de frère et soeur avec qu'on doit aller au ciel. C'est tout. Vous voulez des grands endroits ? C'est ailleurs. Vous voulez, faites-moi marcher avec Dieu ? Eh bien, nous marcherons. Je ne peux pas supplier un frère, mais supplier, peu importe qui il est, quel don il peut avoir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on dit, ah, on marche avec, ah, ne pensez jamais que vous m'influencerez par votre attitude ou de toute façon, bon, je ne vais pas serrer la porte de l'assemblée comme ça, même quand il rentre, le poignet va tomber. Le poignet tombe, je l'amasse, je l'ai aimé, je peux visser moi-même et j'ouvre. C'est important, frère, parce que certains pensent que si, peut-être on ne fait pas ça, non, 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 j'observe. Tu ne fais pas, moi je fais. Ce que vous ne réalisez pas, frère, quand vous montez les dos, Dieu vous fait partir, il remplace un autre. Ce n'est pas mon élite, ce n'est pas mon œuvre, c'est lui qui m'a, conduit à pouvoir te dire effectivement, faire ce que je devrais faire, effectivement, il m'a appelé pour cela, moi je fais ce moment de travail, il s'occupe du reste. C'est important. Donc, que nous comprenions effectivement qui nous sommes et que quand nous avons cette grâce de la part du Seigneur, effectivement, Dieu ne va pas nous laisser en ténébrer. Il va certainement nous parler et nous montrer, même si les ténébres, il ne va qu'envoyer sa parole pour qu'on voit où nous sommes, où nous allons, effectivement. Et c'est comme cela que les diables pensant qu'il en avait terminé et que c'était fini, Dieu pourvoit par sa façon à lui. Effectivement, c'est Dieu qui les a visités. Il les a visités au travers d'un homme. Et vous savez ce qu'il a dit de Moïse ? Ça, c'est extraordinaire. Vous savez ce que Dieu a dit de Moïse ? Moïse qui disait, je ne sais pas parler Seigneur. Il lui a dit, je te fais Dieu. Toi, tu tiendras la place des dieux. Dieu. Dieu, toi, Moïse, tu tiendras la place des dieux. Et Aro, ton frère, il ne fait pas ce mot, Aro, ton frère, sera ton prophète. Oui, c'était, vous connaissez, non ? C'est écrit. Vous avez remarqué à quel homme il s'est adressé ? Ce n'est pas à des hommes comme si, oh, je pense à ma question aujourd'hui, moi je suis comme prédicateur, si Dieu lui dit ça, mais c'est fini ça, le monde va tomber, écrouler, et il y a un mois partout, tout le monde doit savoir qu'il est le seul et l'unique. À qui il a dit ça ? À un homme qui disait, d'abord Dieu lui a montré, mets ta main ici, mets, et puis tu es ton bateau. Il a montré la puissance qu'il avait. Vous pouvez dire, Alléluia, je vais dire, j'ai la puissance, Dieu m'a visité, venez chez moi, je suis le seul. Non, l'homme dit, il dit, Seigneur, malgré tout ça, moi ici, j'ai un problème, c'est grave, il faudra moi son armée, et puis je ne sais pas parler, effectivement, oui, il dit, Seigneur, envoie qui tu veux. Il n'était pas comme un comédien, aujourd'hui, il dit, ils sont là, ils s'éteignent devant vous, ah, j'ai dit à Dieu que je ne veux pas prêcher, et tout ça, mais des faux, des menteurs, des gens mauvais, oui, monsieur, ils sont des menteurs. Tout ça, pour gagner ta confiance, pour dire, ce frère-là a dit que Dieu, et puis il dit, prenons Asaï, prenons Matthieu, prenons Jacob, prenons, tu as dit que tu n'as pas voulu Dieu, tu ne me fais pas culte de la Bible entière. Non, mais c'est pas, il y a un problème, monsieur, dis-moi la vérité. C'est vrai, frère, non, vous pouvez les trouver, prouvez-les, vous verrez qu'ils sont des menteurs, ils vous font une possibilité là, pour que vous puissiez voir un homme de Dieu, il n'a rien à voir avec Dieu, c'est un homme de Satan, parce qu'il est menteur, mais c'est vrai. Et là, il était sincère, vous savez, Moïse était sincère, il dit, Seigneur, je ne suis pas, je ne suis pas, il était vraiment sincère, d'ailleurs, il se souvenait quand même du fouet de Pharaon. Il dit, non, je ne sais pas parler, Seigneur, je suis un camarade, et puis c'est comme ça qu'il y a la colonne, il s'enflammeur. Qui fait parler le muet, qui fait muet, qui fait entendre, donc Dieu s'est élevé, mais maintenant, voici ton frère Aaron qui t'envoie à toi, Dieu n'a pas voulu l'abandonner là, l'autre, il dit, voici l'homme, je l'ai fait Dieu, il n'a pas monté les épaules. Frères et sœurs, c'est ça ce que Dieu veut de toi, il y a tellement, il y a tellement de puissance en toi, quand j'ai dit, il ne faut rien, mais en fait, la puissance, elle a des dents, bien sûr. ce que Dieu veut que tu puisses comprendre qu'effectivement, ce n'est pas des trucs avec des éclats et tout ça que l'on voit aujourd'hui, non, 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 c'est toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Quand on regardait Dieu lui-même sur la terre, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc quand on le regardait, il dit, mais il ne faut rien, on l'a même pris les pierres pour lui jeter dessus. Et pourtant, là, c'était Dieu lui-même. Si c'était vous et moi, on dirait, puisque j'ai l'autorité, feu, tombe. Qu'ils voient que je ne suis pas un homme comme eux, que je suis Dieu maintenant. Ah oui, parce qu'ils m'ont provoqué avec des pierres. Mais, sèche-toi. On m'a mis ça avec la main, ça s'est dit. Ah oui, t'as vu, maintenant, je suis Dieu, j'ai l'autorité. Non, il s'est éclipsé. Bien sûr que oui. Il ne s'est pas arraché à être l'égal de Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. Quand Dieu agit en toi, tu deviens petit. Il n'y a pas de choses à pouvoir faire. Non, 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 c'est dans la petite chose que Dieu fait des grandes choses, mais dans le calme, dans un silence, effectivement. Parce que la puissance de Dieu, elle travaille, elle travaille pour pouvoir, il va pouvoir mettre les choses à la place que Dieu veut que cela soit. C'est sûr, etc. et ça doit prendre du temps. C'est pour ça que le travail se fait dans chacun de vous. Voilà que l'homme auquel, effectivement, que Satan ne pouvait pas comprendre et il descend. Alors, il disait, non, mais est-ce que ce n'était pas que il fallait que ce soit, si cela était ainsi, qu'il fallait que ce soit Dieu. Mais bien sûr que c'était Dieu. Il a dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc Dieu, je ne veux pas, vous comprenez ce que je veux seulement dire, oui, c'est que Dieu lui-même ait des saluts pour aller visiter son peuple. Moïse n'était pas Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Mais devant Pharaon, vous n'avez jamais remarqué ? Il n'a pas dit que je t'ai fait Dieu pour mon peuple. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'a pas dit que je t'ai fait Dieu pour mon peuple. Non, jamais. Pour Pharaon. Pharaon. Pourquoi ? Parce que Pharaon était lui-même Dieu. Alors je lui envoie un Dieu. C'est la Bible. C'est la sagesse de Dieu pour démontrer à tous les Israéliens et les Égyptiens qu'il n'y a qu'un sale Dieu. Comme il l'a fait avec Daniel. Alléluia. Parce que Nebuchadnezzar était un roi. Il vient Dieu. Mais il fallait qu'un Dieu vienne. Ils l'ont tous proclamé qu'il faut qu'il soit un Dieu et pas un homme. C'est pour ça qu'ils y craignaient, Nebuchadnezzar, parce qu'il était Dieu sur la terre. C'est vrai. Maintenant, quand Dieu lui a envoyé son fils qui est aussi un Dieu, oui, monsieur, il est allé devant qui c'est ? Devant Nebuchadnezzar qui était un Dieu. Quand Nebuchadnezzar l'a vu, il était d'un petit bonhomme. Dieu est grand. Ah oui, Dieu est grand. On a déjà été comme un Goliath, mais ce n'était pas un Goliath. C'est comme un petit David. Vous voyez toujours ? Ce n'est pas ce qui frappe, on regarde. C'est ce que vous méprisez là. La puissance de Dieu. quand cet homme vient, regarde, l'humanité, qu'elle est humaine. Oh, roi, vit éternellement. Il n'a pas dit, bon, ben, la roi, écoute-moi bien. Non, non, non. Oh, roi, vit éternellement. Ce n'est pas qu'il y ait mon esprit supérieur, moi, ou quelque chose par rapport aux autres, effectivement, parce que ce que le roi demande est quelque chose de tellement difficile. Tu vois comment il parle ? Pas pour dire que, moi, je connais. C'est comme ça que vous avez parfois dit, cette sœur-là, elle ne vaut rien. Dieu soit béni, alléluia, que moi, depuis que j'ai cru. Vous voyez, mais sœur, moi aussi, avant, j'ai porté des pantalons. Mais quand on arrive à te faire la pression de travail, freinez pas, pantalon quand même. Gloire à Dieu pour le travail. Non, non, c'est comme ça, je donne un exemple. Je donne un exemple, il ne faut pas en vouloir, je donne un exemple, c'est pas comme ça. Mais tu critiques la sœur qui a porté son pantalon dans la rue. Moi, c'est gloire, alléluia, Seigneur m'a délivré de tout ça. Moi, je ne peux même plus même accepter de faire des... Regardez comment elle se donne dans le monde, effectivement, en pantalon, en ceci, en ceci, et moi, je suis une fille d'Abraham. Seigneur, merci que tu as fait de moi ce que je suis devenu. Alléluia, gloire soit rendue à l'éternel, notre Dieu. Quelques jours après, au travail, l'annonce, mesdames, 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 le directeur a dit que toute personne qui ne porte pas son patron pour exécuter les travaux ici, licenciement immédiat avec perte de salaire irréquipérable, donc, tu deviens juste. Ah oui, ça commence à travailler la tête. Maintenant, tu vas dormir, tu commences à voir du haut. Maintenant, tu commences à te prêcher toi-même. Est-ce que vraiment Dieu avait dit que dans les circonstances de travail, parce que dans les circonstances de travail, c'est quand même l'uniforme, non ? Parce que c'est l'uniforme, c'est quand même pas un pantalon, donc Dieu quand même voit qu'ici, c'est ici, je suis dans un travail, dans un endroit, effectivement, pas dans la rue, mais c'est dans le travail, donc comme on demande, effectivement, ça veut dire que je crois que je peux. je crois que je peux. Parce que c'est, je pense que oui, parce que quand Dieu a parlé, oui, comme ça, vous commencez à vous prêcher vous-même et vous avez peur des pasteurs. Et je vais te demander parce qu'on m'a demandé ici de porter les pantalons. Je donne l'exemple, et qu'est-ce que tu vas, vous n'osez même pas pas dire, mais il va me dire non. Parce que pour ne pas poser la question, pour me satisfaire, moi, dis que le Seigneur m'a révélé peut-être une chose comme ça, je me dis moi-même oui. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que ce Seigneur qui parle à la grâce de Dieu n'était bon pas de l'autre. Soyez donc émis des compassions, miséricordieux, frères. Et c'est comme cela que les autres peuvent aussi être. Parce que vous vous connaissez. C'est Dieu qui vous connaît mieux que moi-même, ici. Alors, j'aime mon Seigneur Jésus. Oh, le temps manque souvent. Je reviendrai. J'aime mon Seigneur Jésus. Il est tellement bon. Il est d'une sagesse, mon Dieu. Ah non. Non, c'est vrai, frère. Il est vraiment digne d'être loué, d'être chanté, d'être aimé, d'être glorifié, de l'avoir comme ami, comme ton compagnon de tous les jours. quand vous l'avez, frère, vous êtes en paix. Et c'est votre conseiller. quand vous marchez comme ça, qu'il soit passé, il vous dit, non, ça, c'est pas bon. Fais ça. Tu n'as pas besoin de pasteur derrière toi, mais tu as besoin de lui. Il te conseillera, c'est si oui, c'est bon, là, tu peux, tu sais. Ah, merci Seigneur. Puis que tu me dises, ah non, ça, c'est pas bon. Merci Seigneur. Donc, il est ton conseiller qui t'a dit à toi que j'essaierai avec. Et quand ça ? Tous les jours. Jusque quand ? Jusque demain seulement ? Non. Jusqu'à la fin. Ça veut dire que quand il te parle, quand il sors, il se tient là. Amen. Tu veux faire, tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit ? Non, c'est vrai. Tu ne te souviens pas quand même ? C'est pour ça que quand vous êtes de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous l'enregistrez. Je vous ai donné un conseil l'autre fois. C'était entre nous. Il dit qu'après avoir écouté la prédication, quand vous rentrez chez vous à la maison, la semaine qui commence, ne commencez pas encore par écrire, non, commencez par écouter la prédication. Repassez la réunion. Récoutez-les. Vous allez remarquer que les choses, oui, les choses que vous allez entendre, mais ce n'est pas possible. Nous étions assis là. Mais comment ça se fait que je n'ai pas entendu ça comme ça ? C'est comme ça que Dieu vous bénisse. C'est comme cela que le Seigneur continue à vous nourrir. Et vous comprenez que non, c'était lui qui nous parlait parce que ce n'est pas possible que ça continue à travailler à moi, même après la réunion. C'est nécessaire pour cela. on comprendra effectivement que ce que Dieu a fait, c'est toujours bon pour nous, pour chacun de nous. Enfin, que nous progressions dans la bonne direction et que nous marchions comme Dieu veut que nous puissions poser les pas. Vous savez, souvent, on a tendance à pouvoir penser qu'effectivement que Dieu ne nous connaît pas. et pourtant, Dieu nous connaît en fait. Il sait qui nous sommes, il sait de quelle manière effectivement nous vivons effectivement ainsi de suite. Mais il veut te montrer qu'il est celui qui te parle en fait. Et quand il te parle aussi, c'est pour ton bien. C'est qu'il veut ce que tu puisses toujours, au jour le jour comme il a dit effectivement que tu puisses toujours être la tête et jamais la queue. Parce que si il t'a fait la promesse effectivement que si tu obéias à sa voie et que toi tu le fais, il tiendra aussi sa promesse. C'est comme ça que nous terminons par là. Il est très bien. Et ainsi donc, quand Moïse est entré donc en Égypte, effectivement, même Pharaon lui-même ne pouvait jamais arriver à pouvoir imaginer qu'il ne fût qu'un jour que ce peuple-là pourrait sortir. Parce que lui-même, Pharaon, était entouré aussi de démons. Et oui, ça l'a veuglé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse vient, il jette son bâton. Vous savez, les bâtons de Moïse sont devenus un serpent. Mais ce n'est pas ça que les serpents étaient dans les dieux des Égyptiens. Regardez très bien sur les pitons là comme ça. Dieu ne fait rien pour rien. c'est parce qu'il voulait montrer l'autorité. Il dit, ton Dieu à toi, c'est un serpent. Moi, je veux te montrer l'autorité que moi j'ai. Il jette son bâton. Le bâton devient un serpent. C'est un magicien. Il vient aussi. Il dit, on va te montrer. J'en ai ces gens en presse, ils ont jeté aussi leur bâton pour la veugler, pour montrer vraiment que nous avons aussi la puissance. Vous comprenez, non ? Dieu a permis cela. Il sait ce qu'il faisait. Contre tout attente. Chose qu'il n'avait jamais vue. Donc, jamais il n'avait vu ça. Non, non, non. Il voit que quand il jette le bâton, il faisait attendre qu'il a dit, aïe, 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 aïe. Non. Moi, ils étaient tranquilles. Pourquoi étaient-ils tranquilles ? Parce qu'il savait qui était à côté de lui. Il savait. Toi, tu dois savoir qui tu es, mon frère. C'est ça. C'est ça. Devant un problème, ne tremble jamais. Ok, ok, ok. Parce que tu dois savoir, ce n'est pas pour rien que tu quittes ta maison et venir à cet endroit pour pouvoir prier si tu es sincère. Et qu'au jour de l'impreuve, c'est Dieu-là que tu sais qu'il puisse t'abandonner. Ah, moi, tu ne le connaisses pas. Non, monsieur. Non, madame. Il ne va pas le faire. Non, au contraire. Il va t'éprouver qu'il est ton Dieu à toi. Sur et saint-temps, frère. Et voilà que Moïse était intranquille. Il se dit, oh, comment il ne bouge pas. C'était intranquille. Il n'a rien fait. Tout d'un coup, on voit que le serpent de Moïse, oh, j'aime dire. Vous savez, frère et soeur, j'ai toujours eu l'animé. Un serpent, son travail, c'est de fuir, non? Donc, vous voyez un serpent qui vient mettre pour fuir directement. C'est de, pardon, j'allais se faire. Il ne va pas prendre la fuite, effectivement. Non, Dieu les a maîtrisés là. Et le serpent de Moïse, calmement, il vient, il commence à avaler. L'autre devait fuir, non? Il devait rester là. Il a avalé, il a avalé, il a avalé. Alléluia! Quand il a terminé ça, il passe à l'autre. Il a avalé, il a avalé, il a avalé. Frère, ils étaient tétanisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les pouvoirs de magiciens là-dedans. Il prend le bâton, il tient comme ça. Alléluia! Il dit, je tiens l'autorité. Oh, mon frère et ma soeur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mon grand, tu peux venir. Il y a un cantique et je voudrais que nous chantions Christ nous précédant. Que le Seigneur vous bénisse. merci beaucoup. Le 141, on est là. 141 Christ nous précédons Marchons en avant Sur le chemin Chemin de la vie Sa voix sainte Nous convie A le suivre enfin Alléluia Sur le chemin Le chemin de la vie Sa voix sainte Nous convie A le suivre Alléluia L'éluia L'éluia Pour en Mais je veux Quoi qu'il en Quoi qu'il en coûte Femme Alléluia Pour en Mais je veux Quoi qu'il en Quoi qu'il en coûte Alléluia L'éluia 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 Il me poursuit, il me faut ressouffrir, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, il me faut ressouffrir, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, il me poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, il me poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Il me poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'ai dans mon cœur, Alléluia. Poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et j'aime, quoi qu'il en coûte, Alléluia. Poursuit, moi-même, ou pleurer, pour ce que j'aime, et 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 j Sous-titrage ST' 501